Vous nous écoutez sur le www.radioalfaïda.net Alfaïda, c'est la référence C'est le journal dont voici les titres Entre Mbadafoun et Kaoulak, plus de 6 villages et de quartiers confrontés Depuis plus des années à un manque crucial de potable dans les rues hier en signe de protestation Les habitants ont vigoureusement dénoncé un supplice qui n'a qu'autre durée Vous les entendrez, ce sera dès le début de ce JP Citing du mouvement Ar-Kaoulak et les déclarations qui l'ont émaillée Concernant la situation qui prévaut au boulevard La Liberté, ex-garitière de Dakar La réponse de la commission chargée des affaires démoniales N'a pas tardé, il n'y a aucune responsabilité du maire Serignboup Dans ce cas précis, ont soutenu les membres de la commission Vous les entendrez également au courant de ce JP Et puis au courant de ce JP, nous ferons un retour à la cérémonie officielle De pose de première pierre en vue de la construction d'un complexe de l'éducation Et de la formation professionnelle à Mbadafoun L'initiative est de l'association Nous tous pour l'éducation et le partage Mercredi 20 avril 2022, tels sont donc les titres de ce Niki A la technique Côte du Secre Kénémé Dans la deuxième partie, vous suivez la page internationale Celle sportive, mais aussi celle qui sera consacrée au quotidien sénégalais paru ce matin Restez avec nous, de suite le développement Le journal Nefatou Sissé Et nous l'ouvrons avec la pénurie d'eau durement vécue par plus de 6 villages et 2 quartiers Dans les communes de Mbadafoun et Yakaoulak Dans les rues hier, les habitants ont dénoncé vigoureusement, je vous le disais Tantôt, on supplie ce qui n'a que trop duré Sur place, suivons donc le reportage de Chertidiane Diagne Des milliers de familles, des milliers de familles J'en passe, je ne peux pas citer toutes ces localités Qui souffrent actuellement énormément à cause de ce manque de criard d'eau On est fatigué, nous sommes presque morts Ce que ça peut dire, on est morts, on ne vit plus Vraiment, nous demandons vraiment aux autorités de nous venir en aide, en assistance La population souffre, les gens sont malades, les familles sont malades En cette période de 21e siècle, on ne doit plus parler de problèmes d'eau Un pays qui aspire à l'émergence, qui n'arrive pas à satisfaire correctement sa population en eau Ça c'est inadmissible, ça c'est inacceptable Elles sont très remontées contre le président du conseil départemental Et le maire de la commune de Mbadafoun Qui n'ont fait aucun effort pour solutionner ce problème Que vivent les populations de ces localités depuis plus de 3 ans Mohamed Basiroussek Actuellement, vraiment, nous attirons l'attention des autorités Pour qu'ils puissent nous venir en aide En l'occurrence, le sous-préfet, le maire de la commune de Mbadafoun Le président du conseil départemental Les sociétés afférentes, l'eau fort, la société flexo pour régler ce problème Le problème est devenu crucial La situation est désastreuse Durant des années, le forage de Mbadafoun n'arrive plus à nous ravitailler en eau Du matin au soir, la population est dans la rue à la recherche de liquide vitale On ne vit plus, l'eau est vitale Quelqu'un qui n'a pas d'eau ne vit plus Actuellement, vraiment, nous attirons l'attention des autorités Pour qu'ils puissent nous venir en aide De toute façon, on va garder la sérénité Nous sommes des patriotes et nous n'allons pas brûler ce pays Qui nous appartient, nous tous L'essentiel, c'est une alerte que nous lançons Dans les jours à venir, si rien n'est fait, on va progresser C'est sûr On ne peut pas rester bien croisés sans vivre comme ça C'est pas possible Ces manifestants ont aussi pointé du doigt à la société flexo et au fort Toutefois, ces populations qui ne savent plus à quel sens vouer Lancent un SOS au chef de l'Etat Chère Tidjana Diagne, direction Dakar Avec la menace de descendre dans la rue Les agents de la poste face à la presse Hier, écoutons donc la déclaration De leur secrétaire général Ibrahim Massar Avec des propos de mise en garde et d'alerte à l'endroit de la tutelle J'ai vu aujourd'hui qu'au-delà des postiers Il y a nos camarades syndicats du secteur public et parapublic Conceptionnaires du service public postal Parce qu'en ligne de fond, de quoi il s'agit C'est la mort programmée du service public au Sénégal Autant c'est difficile à la poste Les difficultés nous meneront à la mort du service public postal Autant c'est difficile à la RTS, au soleil et à l'APS Qui nous meneront à la mort programmée du service public de la communication Vous avez vu aussi des travailleurs de Dakar d'Emdic Qui aussi luttent pour la survie du service public des transports Au-delà de cette lutte, on va faire jonction avec tout cela Mais aussi avec les populations sénégalaises Pour véritablement nous faire entendre Parce que nous n'accepterons jamais d'être les victimes expiatoires D'une situation qu'on n'a pas contribué à créer L'État doit prendre ses responsabilités En auditant d'abord la poste Pour voir si est-ce que les travailleurs ont raison Ou bien c'est lui qui n'a pas assumé ses responsabilités de contrôle Mais tout laisse croire que l'État a cette volonté-là De laisser ses directeurs généraux qu'il nomme Et qu'il laisse véritablement le pouvoir de tout faire Mais avec irresponsabilité et déconcerté On va nous battre avec les moyens syndicaux et légaux Si je vous dis qu'on va descendre dans la rue On va poser des actes forts ici en entreprise Mais on va descendre dans la rue Parce qu'on ne va pas mourir sous nos lits Les poussières vont sortir Vous avez vu les femmes, vous avez vu les jeunes, vous avez vu les anciens C'est parce qu'ils sont là pour défendre leur entreprise Ils sont là pour défendre leurs emplois Ils sont là pour préserver leur dignité Et personne ne pourra nous arrêter Dans la capitale sénégalaise, Dakar Des propos recueillis par notre correspondant Aron Nian Suite au siting du mouvement Ar-Kaoulak Et les déclarations qui l'ont émaillé Concernant la situation qui prévaut au boulevard La Liberté, la commission chargée des affaires démoniales A la mairie de Kaoulak Un point de presse hier pour clarifier les choses Il n'y a aucune responsabilité du maire Serignboup Dans ce cas précis, a soutenu face à la presse Sander Nautouré Que nous écoutons au micro de Chertidjan Diagne Lors d'une manifestation suivie d'une déclaration à la presse Les membres du collectif des riverains du boulevard Serignbassiroumbaké Le samedi 17 avril ont mis en cause l'équipe municipale Dans une procédure d'autorisation de construire Aussieu Aboula Hadbabou Sur la zone du boulevard Susnommé Dans un souci de clarification et d'information Nous tenons à apporter les précisions suivantes Tout d'abord, le lot numéro 568C Extrait du titre foncier 1721KL Appartient exclusivement à l'état du Sénégal Et, sauf les domaines, nul ne peut pas avoir Un titre de propriété là-dessus Par conséquent, la commune ne peut être tenue Ou responsable dans une telle procédure Ensuite, la nouvelle administration municipale N'est concernée ni de près ni de loin A l'affectation de ce titre de propriété Tant est une responsabilité de la commune Existerait, elle se limite à la procédure précitée Dans le cas d'Espèce, c'est le maire sortant Madame Maria Massard Qui, le 2 février dernier A donné une autorisation de construire Alors qu'elle assurait la gestion de la commune En attendant la passation des services Par la suite, l'acte a été approuvé Par M. le préfet de la commune de Kaolac Le 1er avril 2022 Nous tenons à préciser que le préfet a approuvé L'autorisation le 1er avril 2022 Afin de ce qui suit Tenter de voir la main du maire M. Serignbouk derrière cette affaire Releverait de la paranoïa Ou de la simple intention de nuire Il est permis à tout un chacun, à fortiori Les membres du dit collectif De s'approcher des services techniques Du cadastre, de l'urbanisme ou des domaines Pour s'enquérir de plus d'informations Conformément aux instructions du président de la République Son Excellence M. Makissal En appelant à davantage de transparence Dans la gestion du foncier municipal Le maire de Kaolac a institué Une commission stratégique des affaires domaniales Et puis lors de cette rencontre avec la presse Sous fonds d'éclaircissement De la commission chargée des affaires démoniales De la mairie de Kaolac Il a été également question De ce qu'elle a appelé la commission Bien sûr les accusations Du mouvement art Kaolac A l'encontre du maire Serignbouk Et de la première adjointe de ce dernier Sanden Touré Que nous réécoutons Pour des éclaircissements Sur les accusations qui ont été portées A l'endroit de M. le maire Serignbouk Et à l'endroit d'une de ses adjoints Mme Tal Comme on peut citer Ils ont pris des devants Donc leur avocat prendra les mesures nécessaires Pour apporter des éclaircissements Sur ces accusations Et on espère bien que la justice fera Ce qu'il y aura à faire En fait les intéressés Ils ont été accusés Ils vont répondre par devant la justice Et apporter des éclaircissements Sur ça Et ceux qui sont accusés Prendront les mesures nécessaires Avec leurs avocats Pour que la plaidoirie soit faite La commission domaniale Qui a été instaurée Au niveau de la commune de Kaolac C'est sage d'une réglementation Sur les lotissements Qui ont été faites Qui est un suivi Comme on sait que l'administration Est un suivi Alors sur les démarches Qui sont entreprises par la commission On a à recenser Tout ce qui appartient à la commune On est sages de la gestion Du patrimoine foncier De la commune de Kaolac Et rien que le patrimoine foncier De la commune de Kaolac Une structure composée D'élus De personnes ressources Choisies et se qualités En collaborant étroitement Avec les services techniques Des concentrés C'est à dire Les services de l'urbanisme Des domaines Et du cadastre L'objectif est de faciliter L'accès des populations A des titres de propriété A travers une large information Sur la procédure à suivre Vous suivez Vous suivez Le journal Le journal Sur les ondes de la référence En direct du studio Alune Momar Alulu Kaolac L'association des personnes En situation de handicap Salut Je cite L'acte posé par l'Etat En faveur de cette couche vulnérable Toutefois L'association prône le suivi Par rapport aux décisions Prises par le chef de l'Etat A ce propos Suivons les explications De son président régional Maître Maladies universelles Les mutuelles de santé Le plan Sésame Etc Qui sont des politiques publiques Très importantes Pour les personnes En situation de handicap Parce que l'objectif Qui était visé C'était l'amélioration Du bien-être Des personnes En situation de handicap Et sur ce plan Nous nous réjouissons De l'importance Que le président Accorde La couche vulnérable A savoir les personnes En situation de handicap Dans cette même lancée Il est retenu Le développement De deux axes majeurs Ces deux axes majeurs S'articulent d'une part Autour de la facilitation De l'accès A l'emploi Des personnes handicapées Par le ministère De la fonction publique Et par le ministère Du travail D'une part Et d'autre part La situation exhaustive De la carte d'égalité Des chances Aux ayants droit Et des avantages Qui s'y attachent La loi d'orientation sociale En ses articles 29 Et suivant A réservé 15% Des personnes En situation de handicap Éligibles Dans la fonction publique Cependant Il est attendu De ses autorités Il est attendu Du gouvernement Du Sénégal Que des efforts Substantiels Soient faits Pour que les personnes En situation de handicap Qui ont déposé Le dossier Dans la fonction publique Depuis longtemps Attendent encore D'être pris Dans la fonction publique Maître Daoud Barreau Et puis sans transition Une importante quantité De sucre et de riz Dont de la municipalité De Kaoulaka En direction Des maîtres coraniques Un geste salué A sa juste valeur Par les bénéficiaires En atteste Ces propos Du président Mohamedoulamine Fall Une fois encore Le président Sérim Boub Vient de s'illustrer Parmi les opérateurs Économiques Et les bonnes volontés Du Sénégal Il nous a toujours habitués De venir en aide Aux couches vulnérables D'une manière générale Et aux darats Particulièrement Surtout les darats de Kaoulak Surtout en ce moment Où il a pris Les reines de la ville De Kaoulak Il a un programme Ambitieux Pour créer Une renaissance Une véritable renaissance Au sein des darats De la commune de Kaoulak Pour que Kaoulak Sois un exemple Aux autres communes Et même au pays De ce qu'ils doivent faire En direction de ces darats Donc cette fois-ci Il nous a venu En aide de vivrière Dans les darats alimentaires Comme il a l'habitude de le faire Il y aura 300 sérim d'arats Qui auront bénéficié De ces donnes de riz Et du sucre Environ 7,5 tonnes De sucre Et 7,5 tonnes de riz aussi Plus de 14-15 tonnes 15 tonnes de sucre et de riz Vous appréciez ces gestes ? Ah bien sûr Nous apprécions ces nobles gestes Et nous prions là De l'accord De longue vie Et aussi une réussite Tout ce qu'il a entrepris Soit une réussite totale Surtout à la tête De la commune de Kaoulak Nous souhaitons que 5 ans après Kaoulak soit parmi les villes Phares de l'Afrique et du monde Et du monde Oustaz Mohamedoulamine Nafal Président de l'association Des maîtres coroniques De Kaoulak Adjoint au maire Chargé des affaires sociales A la mairie de Kaoulak Madame Mandaylo Belam Lors de cette cérémonie De remise Et revenu Sur le geste du maire A l'endroit Des différentes couches De la population Écoutons-la Avec Chertidiana Diagnan C'est un don que le maire M. Seringbo A voulu octroyer Aux dara Et aux enseignants Du coranique Je dirais que c'est Une suite logique De ce qui se faisait Il y a quelques Depuis 10 ans En tant que président De la chambre de commerce Peut-être que ce qui est nouveau C'est la casquette du maire Mais c'est des actions Qu'il avait l'habitude De faire En tant que président De la chambre de commerce Cette année-ci Il a voulu Qu'on l'étende A d'autres communautés Surtout la communauté Chrétienne Qui le jeudi dernier A reçu 5 tonnes Dessus Que nous avons répartis Aux deux diocèses Qui sont à Kaoula Celle de la cathédrale Et celle de la diocèse Des parcelles à Sine Et venir en aide A quelques fidèles Chrétiens Qui avaient déposé Une demande A cet effet Donc bien avant ça Le mercredi aussi Nous avons fait Une distribution De dons En compagnie D'une ONG Dénommée Action Aide Qui était composée D'huile et du riz Pour vous dire Que le président Serimbo Étant un homme de Dara Étant un homme très social Vaut que surtout Le département De l'action sociale Puisse toucher Tout le monde Toute la communauté Sans différence D'appartenance politique Ni de religion Et autres Et dans quelques jours Nous allons procéder Aussi à la remise Des enveloppes Pour venir en aide Aussi aux familles indigènes Pour les fêtes à venir En un moment Je dirais que C'est des actions Qui vont se mener Successivement Qu'il avait l'habitude De faire Et qui continuera Sur ce chemin Pour venir en aide La communauté Vous suivez Vous suivez Le journal Le journal Sur les ondes De la référence 90.1 3w.radio Feïda.net Le week-end La pause De la première pierre Qui est en train De prendre l'homme Sur toutes ses dimensions Parce que Tout homme Est un être Il est unique Avec plusieurs dimensions Alors si cette association La prend l'homme Dans son aspect D'abord physique L'être en personne Mais dans son aspect Intellectuel C'est servir de son intellect Mais aussi dans son aspect Spirituel Et je pense que Si toutes ces dimensions Là sont prises en charge C'est parce que L'homme en tant que tel Est complètement Et entièrement Pris en charge C'est ce que tente de faire Cette association Là Cette association Est en train de réaliser Depuis des années Aujourd'hui nous parlons De la première pierre Mais c'est dans le cadre D'une suite logique De ces activités Parce qu'ils ont démarré Par prendre en charge La petite enfance Si cette petite enfance Là est prise en charge On l'éduque Mais à un certain niveau Il faudrait qu'on passe A une haute échelle Du système éducatif Il faut qu'on pense A un collège Il faut qu'on pense A un lycée Il faut qu'on pense aussi A une université A une université Imam Hassan Mouroun A l'instant Le maire de Mbadahoun Qui lors de la cérémonie A souligné l'impact Visé à travers ce projet Pour l'éducation Et la formation Des jeunes citoyens De demain Des dara Pour prendre en charge La petite enfance Mais il faudrait Qu'on ait Ensemble Qu'on pense A prendre Tout le cursus Et que ces enfants Puissent faire Tout leur cursus Dans cette commune De Mbadahoun Sans pour autant Sortir de leur famille Parce que beaucoup De gens ont échoué Quelque part C'est parce qu'on Les a confiés A un frère Qui était à Kaoulak A un oncle Qui était à Dakar Mais si des enfants Réussissent A faire leur cursus En restant chez eux Je pense qu'on aura Augmenté Leur chance de réussite Alors ce qu'ils sont En train de faire Je le rédise tout à l'heure En train de faire Vous le faites pour nous d'abord Parce qu'en tant qu'État Vous êtes en train de supplier Un tout petit pour l'État Vous êtes en train même De se substituer à l'État Parce que ça Ça fait partie Des rôles régaliens de l'État L'éducation La santé Etc S'il y a une association S'il y a des chers Personnes Qui s'associent Qui se regroupent Qui prennent leurs moyens Pour aider cet État-là A faire ces hommes Mais je pense que Entrer dans la droite ligne De la politique éducative De l'État C'est parce qu'ils ont tout compris Ils ont compris leur mission Mais c'est parce que Quelque part aussi Ils ont été très bien formés Et c'est parce qu'ils ont accepté De revenir chez eux Pour aider leurs frères Leurs fils Leurs neveux A se développer Et je pense que Donc participer au développement De l'homme C'est participer au développement D'une société Parce que ce pays-là A très bien parlé Ce pays-là A eu des prix Dans toute forme de littérature Ce pays-là A eu des prix Le concours de récital De Coran et autres Mais ce pays N'a pas encore Excellé sur le plan scientifique Sur le plan technique Et maintenant Cet homme Multidimensionnel-là Qu'il va falloir créer Qu'il va falloir former Qu'il va falloir former Imam Hassan Mouroun Le maire de Mbadaoun Et nous restons sur les lieux Pour écouter à présent L'allocution De l'inspecteur De la langue Arabe Mohamed Abib Touré Sur cette initiative De construction De l'association Nous tous Pour l'éducation Et le partage Ces propos Recueillis par Moua Biaye On remercie Allah Subhanou Ouata Allah D'abord De nous avoir permis D'être présents A cette cérémonie Je crois que c'est une démarche Qui va en droite ligne Avec la nouvelle politique Éducative Du gouvernement du Sénégal Parce que Tout le monde sait Que la politique éducative Du gouvernement du Sénégal Actuellement Tourne essentiellement Vers ce qu'on appelle Les filières scientifiques Les filières scientifiques Pourquoi ? Parce qu'on ne veut plus Former tout simplement Des littéraires Des gens Qui savent peut-être Lire et écrire De bons discours Sans pour autant Sans pour autant qu'ils soient En mesure de faire Quoi que ce soit C'est pourquoi Si un institut De ce genre Est en train d'être Mise en place Par notre frère Barham Vraiment c'est quelque chose A saluer Parce que c'est lié L'éducation et le développement On ne peut pas parler De l'éducation Sans pour autant Parler de la formation Parce que l'homme Doit avoir une bonne éducation D'abord Mais il doit avoir Une bonne formation Pour pouvoir vraiment Être utile Pour sa communauté Et pour son pays Dans le système éducatif Actuellement Il y a ce qu'on appelle Les darts modernes Les darts modernes C'est ça en quelque sorte Parce que les darts modernes Forment des citoyens modèles Des gens qui savent lire Et écrire le Coran Des gens qui sont capables D'aller travailler Dans l'entreprise Dans la société Ou bien dans n'importe quel Domaine de développement Mais au retour Ils peuvent aussi Vraiment entrer dans la mosquée Et diriger des prières L'actualité sur Alphédé F1 Il y a 12h bientôt Passé de 22 minutes A l'Assemblée nationale Du Sénégal Soupe La même heure Ici à l'immeuble Cher Imam Hassan Si c'est de nous Zémetto Nous parlons maintenant Politique En faisant Un retour Sur les propos Tenus la semaine dernière A Kaulaka Par Malik Gakou Sur les 100 000 parrains Annoncés par Beno Au niveau de la région Je suis étonné Et avec tous les Sénégals Que le président De la République du Sénégal Après 12 ans De mandatures S'occupe que maintenant De Khayoun Daoudi Un président Qui à la fin De ses deux mandats Qui ne doit même pas Aspirer à faire Un autre mandat Après 12 ans Se réveillent Pour seulement Penser à la jeunesse De notre pays Mais ce président Pense que la jeunesse Elle est dupe Mais non La jeunesse comprend Qu'elle a choisi Le changement La jeunesse comprend Qu'elle a choisi Les mutations Pour l'insertion du Sénégal Dans le monde de demain Mais un président Qui ne s'occupe pas Des couches vulnérables Les propres statistiques De l'état du Sénégal Indiquent que le Sénégal Est un pays De plus en plus pauvre Les Sénégalais Vivent de plus en plus Dans la précarité Dans le désœuvrement Mais bien évidemment Les Sénégalais Ont compris Que cette croissance Dont on fait l'effort De la publicité N'est pas une croissance Au service du bien-être social Des populations Et c'est pourquoi Etant dans le Saloum Nous ne pouvons que magnifier L'importance De cette région Qui est une région vitale Si nous voulons reconstruire Le développement économique Et social de notre pays C'est pourquoi Nous ne sommes pas impressionnés Par ces chiffres Faramineux Qui sont donnés Et qui sont totalement Porte à faux Avec les réalités du terrain Et les réalités du terrain On les a vécues Lors des élections locales Vous ne pouvez pas perdre Les élections locales Avec un score Largement en-dessus De ces chiffres Et même pas un mois après Venir dire Nous avons 200 000 parrains Nous avons 100 000 parrains Nous ne faisons pas La course au parrainage Nous nous sommes Une coalition du peuple sénégalais Qui travaillons A mettre en exergue Les énormes potentialités De notre peuple Les énormes potentialités De cette région Qui si elles sont utilisées A bon essai Devraient permettre De renforcer La contribution De cette importante région Dans le PIB national Et c'est pourquoi La coalition Yéoui Erskine se lève Pour tendre la main Aux populations Tendre la main A la jeunesse Tendre la main Aux couches vulnérables Et c'est avec Ces populations de Kaulak Que nous allons avoir Les parrains requis Et par la grâce de Dieu Et sa magnanimité Mais également grâce A l'engagement De tous nos camarades De tous les partis politiques De la coalition Et de tous les mouvements De la coalition Je vais revenir ici Le mardi prochain Pour prendre Les parrains de la coalition Et le défi sera relevé Que la région de Kaulak Puisse faire partie De cette meilleure région En termes de parrainage Je me réjouis D'avoir été là Et de parler avec mes camarades Le régime est fini A entre autres Déclarer Semaine dernière Malik Gakou Qui n'a pas manqué D'indiquer que le changement Attendu par la population Est porté Je cite par Yewi Le coordonnateur Et superviseur Des opérations De collecte De parrainage De la coalition A Kaulak Qui lançait ainsi Une boutade A la mouvance Présidentielle Que nous réécoutons Au micro de Cher Babakar Dien Non j'ai pas dit Le régime est finissant J'ai dit le régime est fini Mais ça c'est Le verdict populaire C'est le verdict démocratique Parce que j'ai dit tout à l'heure Si après 12 ans Décis du pouvoir Le président D'Alpux Se lève Et son gouvernement Pour s'occuper De l'emploi des jeunes Ce qui est un problème De ce président Ce que la jeunesse Devait attendre C'est de nous dire Voici le bilan Voici de mes promesses Faites à la jeunesse 500 000 emplois par an Ce que nous devions attendre De ce président C'est de dire J'ai trouvé le Sénégal A l'étape X Je l'ai amené à l'étape Y Ce que le président Devrait dire aux Sénégalais J'ai trouvé la démocratie Sénégalaise Dans une étape donnée Je l'ai renforcé Ce que le président Sénégalais Devrait dire aux peuples Sénégalais C'est que J'ai trouvé l'économie Sénégalaise à terre Je l'ai relevé Mais tout cela Le président ne peut pas le dire C'est la raison pour laquelle On vit encore A l'étape de la propagande Hideuse Qui est totalement Un porte-à-faux Avec les réalités du terrain Et quand vous traversez Le Sénégal Vous voyez un pays pauvre Vous voyez un pays De vulnérabilité Vous voyez un pays De précarité Vous voyez un pays De désœuvrement Si la jeunesse sénégalaise Préfère les bateaux Si la jeunesse sénégalaise Préfère braver la mer Si la jeunesse sénégalaise Laisse ce pays-là Pendant que nous avons Le pétrole et le gaz Et vous vous posez la question De savoir dans quel pays vous êtes Vous le savez bien Nous sommes dans un pays Avec un régime fini Nous sommes dans un pays Avec une population Qui attend le changement Et ce changement Est incarné par la coalition Yehuit Askanoui Dans sa détermination Et dans sa résolution De reménager aucun effort Pour le triomphe des valeurs du Sénégal Nos résultats Encore là N'ont pas été satisfaisants C'est clair Mais ça c'est la résidence Des divisions de la coalition Et d'ailleurs Nous l'avons évoqué tout à l'heure Avec les responsables Puisque vous savez Qu'ici à Kaolac Il y a eu beaucoup de difficultés Dans la coalition Et ces difficultés Ont fait en sorte que Partout où il y avait L'unité de la coalition Nous avons gagné Partout où on a des divisions On a perdu Et à Kaolac On a des divisions On a perdu Mais les responsables Mis par le sens De la responsabilité Ils sont engagés A créer les conditions De l'unité et de la cohésion Et nous avons pris l'engagement Dans les prochains jours De venir ici Avec tous les leaders de la coalition Pour ensemble Avec les populations Et nos responsables Engager les batailles du futur Dans l'unité et la cohésion Et je suis persuadé Qu'il y a eu Ascanby unie Ici dans la région de Kaolac Et un bataille Actuality Internationale Internationale Elle porte dans la signature De nos partenaires De la voix de l'Amérique En Centrafrique La cour pénale spéciale Ouvre son premier procès Aujourd'hui à Bangui C'est 7 ans Après sa création Pour juger les crimes de guerre Et crimes contre l'humanité Commis depuis 2003 Au Mali L'agente militaire au pouvoir Abba Mako a annoncé hier Avoir reçu pour les forces armées maliennes Une nouvelle livraison d'équipements russes Incluant deux hélicoptères de combat Et des radars Actuality Internationale Des dizaines de réfugiés africains Ont participé hier Pour le troisième jour consécutif A un sit-in Devant des bureaux de l'ONU A Tunis La capitale tunisienne Ils réclament d'être évacués Vers d'autres pays Actuality Internationale Les forces russes Ont déclenché leur offensive Contre l'Est de l'Ukraine Qu'elles bombardent massivement Tout en poursuivant Leurs frappes dans l'Ouest Ont annoncé lundi Les autorités ukrainiennes Peu importe Combien de soldats russes Se sont amenés jusqu'ici Nous combattrons Nous nous défendrons A assurer le président ukrainien Volodymyr Zelensky Actualité internationale La secrétaire américaine Au trésor Janet Yellen Va boiscoter Certaines sessions du G20 Finance sur la Russie La Russie y participe Elle va représenter Les Etats-Unis Cette semaine Lors des assises De la Banque mondiale Et du FMI A indiqué hier A la presse Un responsable du trésor Le président De la Banque mondiale David Malpass A annoncé pour sa part Qu'il préparait Un paquet d'aides De 170 milliards de dollars Sur 15 mois Pour aider les pays A faire face Aux multiples crises Dont la crise alimentaire Et humanitaire Provoquée par la guerre En Ukraine Ici aux Etats-Unis Une juge A déclaré hier Illégale L'obligation fédérale Du port d'un masque Dans les transports publics Une mesure De la principale Agence sanitaire fédérale Aprement combattue Devant les tribunaux Actualité International L'armée israélienne A mené tôt ce mardi Des premières frappes aériennes Depuis des mois Sur la bande de Gaza En représailles A un tir de roquette Depuis cette enclave palestinienne Signe que les tensions locales Ne donnent aucun signe D'apaisement Après un week-end de violences Sur les lieux saints A Jérusalem Actualité International Au Tchad Les familles biologiques Et politiques Du défunt maréchal Idriss Devy-Hitno Commémore l'an 1 De sa disparition brutale Son décès est survenu A la veille De la proclamation Des résultats provisoires De la présidentielle Pour son sixième mandat Où il était donné gagnant Au premier tour Par la CENI La Commission électorale Nationale indépendante Actualité Internationale S-S-Sport Et à 12h, bientôt passée de 32 minutes à Djurbel, sous la même heure ici en studio. Le bonjour à lui, Moussa Khan, qui signe donc la page sportive de ce GP. Bonjour René Fatou et bienvenue dans cette page sportive que nous ouvrons avec du football. Le tirage au sort éliminatoire à Cannes-Côte d'Ivoire. Le tirage a été effectué hier à Johannesburg en Afrique du Sud. 12 groupes ont été construits dans le groupe A. On retrouve le Nigeria, Sierra Leone, Guinea-Bissau, Sawé-Tome et Principe. Groupe B, Burkina Faso, Cap-Vert, Togo et Swatini. Groupe C, Cameroun, Kenya, Namibie, Burundi. Groupe D, Egypte, Guinée, Malouie, Éthiopie. Groupe E, Ghana, Angola, Centre-Afrique, Madagascar. Groupe F, Algérie, Ouganda, Niger, Tanzanie. Groupe G, Mali, Congo, Braza, Gambie, Sourant du Sud. Groupe H, Côte d'Ivoire, Zambie, Comore, Les Atos. Groupe I, RDC, Gabon, Mauritanie, Soudan. Groupe J, Tunisie, Guinea-Équatoria, Libye et Botswana. Groupe K, Maroc, Afro-du-Sud, Zimbabwe, Libéria. Groupe L, Sénégal, Béné, Mozambique, Rwanda. En Europe, 33ème journée Ligue 1 en France qui débite ce soir. Monaco reçoit Nice à 17h. Bordeaux reçoit Saint-Etienne. Lorient reçoit Metz, Reims reçoit Lille. Trois reçoit Clermont à 19h. Brest reçoit Lyon. Lens reçoit Montpellier. Angers reçoit PSG, Strasbourg reçoit Rennes. Et Marseille reçoit Nantes. 18ème journée Prime Ligue en Angleterre. Marchant en retard, Everton reçoit l'Est à 18h45. 30ème journée Prime Ligue Newcastle reçoit Crystal Place à 18h45. Man City reçoit Brighton à 19h. Hier, Liverpool a écrasé Manchester United 4 buts à 0 avec un but de Sadio Mane. Un doublé de Salah. Liverpool est en tête du classement. 33ème journée Ligue Espagnole. Atlico Madrid reçoit Grenade à 17h. Celta Vigo reçoit Guetta Fé à 18h. En ce second, reçoit Real Madrid à 19h30. Demi-finale Coupe d'Allemagne. L'Apchix reçoit Union Berlin. Demi-finale Coupe d'Italie. Retour Juventus reçoit Fiorentina à 19h. Hier, Inter Milan a battu Milan à 4 buts à 0. Et Fiorent final. Pour la 19ème journée, Udinisi reçoit Salah Netina à 16h45. Voilà NFC qui referme cette page sportive. Merci de l'avoir suivi. Un excellent du sud de programme sur la 90.1. La revue de presse. L'homme se popplace le soleil sur le quotidien. Welfe le matin. Et voilà que nous ouvrons cette revue des titres à la une des quotidiens sénégalais paru ce mercredi avec Sud au quotidien. Qui fait état ce matin d'un cinquième plan d'action de Ander Gossem avec une grève générale du 20 au 22 avril. Les syndicalistes maintiennent la pression, indiquent que la publication et propose relève toujours le journal, le dilatoire, dans les négociations avec le gouvernement. L'État face à 72 heures de la santé avec la grève des syndicats, renchérir l'observateur et la publication de préciser, je cite, mercredi des cendres pour Ander Gossem, jeudi noir pour les médecins, grand vendredi pour les pharmaciens. L'ougat du nouveau dans l'affaire Astou Sokna informe les échos qui révèlent que 4 des 6 sages femmes se sont retrouvées finalement en prison. Et poursuivant le journal de souligner que les deux autres ont été sauvés par leur état de grossesse très avancé. Mais elles feront face au juge le 27 avril prochain. L'État mentionne les échos. Envoyés en prison hier, les agents de santé de l'hôpital de Lougat, jugés le 27 avril, informent également possible le jour. Mort programmée du service public postal, saltant chez les postiers. Titre à la 1 de 24 heures, Dakar Times évoquant ce matin une pénurie dans le secteur de la pêche, met en exergue le fait que les pêcheurs n'ont plus de carburant. Parlant de la pénurie de kérosène, Likotidien affiche en une, je cite, « l'état blanchi par les professionnels du pétrole, la guerre russo-ukrainienne ». En cause précise le journal Justice, la fille de Aline Bainder et sa bande risquent la perpétuité pour avoir perpétré une agression et emporté le sac d'un commerçant, informe ce matin, source à Niri de Dakar. L'ex-capitaine Oumartouré, recruté par Barthélémy Diaz, informe entre autres sujets ce matin, le témoin et puis à la une du mandat, le financement des entreprises du secteur des transports, 6,5 milliards distribués à 26 sociétés de la plateforme. « Aéroportiaire » titre la publication « Politique, élections législatives, pouvoirs et oppositions, confrontations avant l'heure » et puis le vrai journal qui s'interroge sur le mérite ou non de Guy-Marie Sagna d'un fauteuil à l'Assemblée nationale. « Football, les lions dans la poule L avec le Bénin, le Rwanda et le Mozambique ». Le Sénégal connaît ainsi ses adversaires titre « Réumi quotidien » à la une de Sonoulambo Abdoulaye Gueye qui a sa sévérité, mentionne la publication qui fait écho des propos de ce dernier. On doit éliminer les quatre appuis. Et voilà que nous terminons cette revue des titres à la une du quotidien sénégalais paru ce mercredi en jetant encore notre regard à la parution de l'Obs qui ce matin met le focus sur les fabuleuses « Histoire, je cite, des trois champions sénégalais du Saint-Coran ». En illustration, les photos des trois jeunes lauréats. Et à 12h, bientôt passé de 36 minutes, Andemène, non loin de Cassaville, le long de la rue El-Haji Abdoulaye Nias est ici. À l'immeuble, cher Imam Hassan Nassissé, nous émettons en direct du studio à l'un moment à l'île. Voilà donc que c'est ici que se referme ce journal. Tout de suite, le rappel des titres, entre Mbadaoun et Kaoulake, plus de six villages et deux quartiers confrontés. Depuis des années, à un manque crucial d'eau potable dans les rues, il y a un signe de protestation. Les habitants ont vigoureusement dénoncé un supplice qui n'a qu'autre durée. Vous les avez entendus dès le début de ce JP. Citing du mouvement AR-Kaoulake et les déclarations qui l'ont émaillée concernant la situation qui prévaut au boulevard La Liberté ex-garitière de Dakar, la réponse de la commission chargée des affaires démoniales n'a pas tardé. Il n'y a aucune responsabilité du maire Serignboup dans ce cas précis. On soutenu les membres de la commission. Vous les avez entendus également au courant de ce JP. Plus au courant de ce JP, nous avons fait un retour à la cérémonie officielle de cause de première pierre en vue de la construction d'un complexe de l'éducation et de la formation professionnelle à Mbadaoun. L'initiative est de l'association Nous Tous pour l'éducation et le partage. A la technique de ce midi, Côte de Cèque Kenemé. Crézé Rengone Ndiaye Rene vous retrouvera pour la version Wolof. A toutes et à tous, merci encore de nous choisir. Bon après-midi et surtout bien des choses sur les ondes de la référence. Sous-titrage ST' 501